Les neurones sont capables de transmettre des influx électriques appelés potentiels d'action. Cette caractéristique est due à la présence de canaux ioniques dans la membrane des neurones qui sont sensibles aux champs électriques. Ces canaux les voilà, il y a des canaux à sodium et des canaux à potassium. Au repos, lorsque la membrane du neurone est au repos, le potentiel de membrane est négatif. C'est-à-dire que globalement, il y a plus de charges négatives à l'intérieur du neurone qu'à l'extérieur. Le bilan global des charges polarise cette membrane, positif à l'extérieur, négatif à l'intérieur. Lorsqu'un champ électrique, c'est-à-dire un potentiel d'action, dépolarise cette membrane, les canaux à sodium vont s'ouvrir. Le sodium va suivre son gradient de concentration, va pouvoir rentrer dans le neurone et la membrane va se dépolariser. Ainsi, la dépolarisation est portée plus loin le long de l'axone. Ensuite, ce sont les canaux à potassium qui s'ouvrent et à ce moment-là, ce sont les ions potassium qui vont sortir. On va faire sortir des charges positives. Donc, nous allons repolariser la membrane et on va retourner vers un potentiel négatif. La membrane va même, pendant un bref laps de temps, être hyperpolarisée, c'est-à-dire que son potentiel sera inférieur à celui du potentiel de repos. Et puis ensuite, les concentrations sont rétablies par cette pompe qui va pomper ces deux ions, cette fois-ci, contre leur gradient de concentration, c'est-à-dire qu'elle va consommer de l'énergie et elle va pouvoir permettre de retourner aux concentrations initiales, c'est-à-dire retrouver le potentiel de repos. Alors, ce que ça donne, eh bien, ceci. On voit que la membrane se dépolarise, puis se repolarise quand le potassium sort et enfin, on rétablit les gradients de concentration de part et d'autre de la membrane. Ainsi, le potentiel d'action va se propager le long de l'axone jusqu'au bouton terminant.